Hey salut, moi c'est Gab. Aujourd'hui on part pour un voyage de vélo de 200 km dans Suroi en Montérégie. Let's go! Hey bon matin, 27 avril, première sortie de l'année. En fait, je suis revenu sur le fameux canal de Soulanges. Je n'avais pas terminé en théorie le voyage que je m'étais donné la dernière fois. Dans le fond, je vais faire du vélo comme ça pendant deux jours. Idéalement, je vais revenir à Montréal, mais en passant par la rive sud. A partir de là, je vais voir aussi le canal de Bois-Arnois. Puis je vais aller me perdre un peu dans la campagne. À soir notamment, je dors à Wormstown. Puis la saison a bien commencé parce que je suis loin d'être tout seul qui se promène en vélo aujourd'hui. En tout cas, j'ai été vraiment chancé aujourd'hui. Il annonçait de la grosse pluie. Puis ben là, tu sais, on frappe du bois on s'entend. J'ai peut-être un peu surchargé aussi. Je vais être prêt avec vous. J'étais en mode préparatoire. J'aimerais ça voir si je pourrais peut-être faire une espèce de trip de vélo camping cet été. Puis là, fin avril comme ça, généralement, fait un peu trop froid. Puis je ne suis pas équipé pour faire ça. Mais non, là, c'est la Montérégie profonde. On va l'appeler de même. Aujourd'hui, je vais en revoir des villes qui sont connues, mais pas tant connues que ça. Un peu comme Valleyfield, Vaux-Arnois. Puis je m'en vais à Hormstown. La raison pour laquelle je vais à Hormstown, notamment, c'est que c'est le bout du chemin de vélo que j'ai trouvé. Puis en même temps, c'est la seule place dans ce coin-là parce que j'ai été capable de trouver un endroit pour dormir. Fait que, ouais, ouais. Je suis assez content d'être revenu à la fin de l'hiver. Je n'étais plus capable. Il fallait que je sorte dehors. Bon, je suis au monastère des Sœurs-Saint-Claire. En passant, j'avais un deuxième objectif avec ce voyage-là. Ma grand-mère est décédée cet hiver. Puis j'avais promis que je reviendrais faire un tour dans la région ici. Puis c'est un peu un voyage en son honneur que je fais en ce moment. Je sais qu'elle avait bien gros le monastère ici. Je suis déjà rendu dans Valleyfield. Fait que là, à partir de maintenant, le plan est assez simple. Je vais en va chez la maison de mes grands-parents qui va être bientôt vendue. Je vais peut-être prendre un autre arrêt là-bas le temps de, t'sais, juste, en fait, il faut que je charge mon téléphone. Puis après ça, je m'en vais à Beauhornois, Sainte-Martine, puis j'arrive à Hormstown. Fait que je suis peut-être au tiers du chemin en ce moment, pour environ un total de 90 km aujourd'hui. Je suis vraiment content. En passant, la Montérégie, c'est vraiment une pépinière de piste cyclable. Sérieux, t'en as vraiment beaucoup. Ça part dans toutes les directions. En tout cas, la Montérégie, là, tant peu que la piste cyclable, il y en a. Puis c'est très plat, fait que ça se prend très, très bien. Musique Musique ... Bon, j'ai fini mon temps à Valleyfield, je me suis pris un break, j'ai rechargé mon téléphone, là je suis rendu sur la route verte numéro 3, j'ai commencé sur la numéro 5 ce matin, là je viens d'embarquer sur ce qui s'appelle le parc régional Bois-Arnois-Salaberry, donc essentiellement je retourne sur le bord d'un canal et je me rends jusqu'à Bois-Arnois avant de passer à la prochaine piste cyclable, j'arrive proche de la mi-chemin aujourd'hui, il est déjà peut-être une heure et demie environ, donc je vais juste embrayer, parce que je ne sais plus exactement combien de kilomètres il me reste, mais je pense que c'est facile de 30-40 ans, je ne comptais pas m'arrêter en chemin et juste manger beaucoup ce soir, fait que ça va être une pas pire belle petite journée, au moins demain je vais vraiment pouvoir commencer à 7h sur la bicyclette. Sous-titrage ST' 501 J'ai arrêté pour une petite pause, j'ai dépassé la mi-chemin, il va juste me manquer Bois-Arnois-Sainte-Martine, il vente ici, ça n'a pas d'allure, on devrait appeler ça la vélo-route du vent, le vent des fois me bouge, j'ai de la misère à avancer, en tout cas, les vues cependant sont extrêmement satisfaisantes, surtout que le canal est très large et on voit des gros bateaux, c'est vraiment le fun. Oh, je devrais rentrer dans Bois-Arnois dans très peu de temps, après ça va rester pas mal le dernier bout de la journée à faire. C'est drôle, j'arrive à une intersection un moment donné, puis là je vois qu'il y a une piste cyclable là-bas en oeuvre, je ne vois pas ses cartes. Il y a un monsieur qui a l'air d'un gars du coin, qui est assis là, puis il relaxe. Là j'arrive, je vais voir, je dis que bonjour monsieur, excusez-moi, le chemin qui va là, c'est où qu'il va? Puis là je n'ai même pas le temps de finir ma phrase, il m'interroge, il m'interroge, il dit au village! Oh oui au village, oui oui au village! Oh mais quel village? Ben le village! Et en fait non, il ne s'en souvenait pas. Il m'a dit village cinq fois, puis il ne s'en souvenait plus. Hey, 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 deux canals aujourd'hui. Ben en théorie trois, si je compte le petit dans le centre-ville de Valleyfield. Là, à partir de maintenant, je vais quitter le bord de l'eau, puis je vais m'enfoncer dans la campagne sauvage. La campagne, je m'en vais à Hormestown, let's go! La montagne de Rigaud, là tu as deux montagnes ici avec Oka, puis là-bas, au loin, là, dépassé l'édifice, on peut voir le Mont-Royal avec l'Oratoire Saint-Joseph. C'est parti! 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 Il est arrivé à Sainte-Martine. Enfin, je n'ai pas le vent dans les oreilles. Donc, demain, je vais continuer par là-bas. Et de ce que je comprends, je vais changer de pesticlable, donc je vais me rendre à... Je ne sais pas encore c'est quoi le nom de la piste cyclable, mais je sais que je vais embarquer sur une autre piste cyclable là-bas qui va en théorie m'amener jusqu'à Saint-Isadore-de-la-Prairie. Et par là-bas, c'est un peu la même chose aussi, parce que là, j'ai une nouvelle piste cyclable qui commence dans très peu de temps. Là, je suis à Sainte-Martine. J'aperçois, au loin, qu'il y a potentiellement de la pluie qui arrive, souhaitez-moi bonne chance pour la pluie. Sainte-Martine Bon, j'arrive bientôt à Hormestown. Ça a l'air que je me situe à Très-Saint-Sacrement. Excusez, le nom est tellement trop. Je pense que je commence à être fatigué. Yo, t'es à Hormestown, p*** ! Hey, ça là, c'est mon genre de petite place. Hormestown à date, c'est une petite ville vraiment cute. Les restos qui sont ouverts sont pleins de monde. Sérieux, je trouve que ça valait définitivement le détour de venir un petit 20, 30 cas de plus juste pour venir ici. Là, je suis dans la campagne profonde. La quiétude, la sainte paix. Là, en fait, je m'en vais à mon appart. Je me suis loué en appart à soir. La soirée, en passant, j'ai un invité spécial. Vous le connaissez déjà. Il s'est donné à passer dans le coin. J'ai dit, bien vieux, on va faire un tour. J'ai une grosse place. Le plan à soirée, ce serait qu'on allait manger un petit restaurant dans le coin après les tapas. Ouais, c'est ça, on s'en va à la petite taverne du coin. Moi, je vais vous avouer que je suis un petit peu grillé, donc je vais laisser la caméra ici. Hey Pat, what's up ? Allo ? Un voyageur sur la route. Bon matin, il est un petit peu avant 8 heures, donc aujourd'hui, c'est la deuxième journée du voyage. Là, aujourd'hui, essentiellement, ce que je m'en vais faire, c'est qu'il faut que je me rentre jusqu'à le Vieux-Port de Montréal. Je ne suis pas trop sûr exactement c'est où que le chemin passe dépassé Sainte-Martine, parce qu'hier, ça disait que la piste cyclable arrêtait. Pourtant, en ligne, je vois qu'il y a un chemin de gravelle. Donc là, je repars dans la même direction que je suis arrivé hier. Je veux redescendre dans le fond, en direction le fleuve. Armstown, le dimanche matin, c'est extrêmement chill. J'ai vraiment aimé cette ville en passant. Honnêtement, on s'est promenés partout hier, là. Honnêtement, les petits bars qui étaient ouverts étaient pleins de monde. C'était calm, cool. Bon matin, je viens d'arriver à Hallwick qui est dans le fond le premier village aujourd'hui. Je retourne vers Sainte-Martine qui ne devrait pas être trop loin, je pense qu'il est à une quinzaine de kilomètres. Après ça, il faut que je me rende à une place qui s'appelle Saint-Isodore. Heu, c'est tranquille. Sérieux, le coin de Ormstown? Moi, c'est sûr que je ne vais peut-être pas revenir cette année, mais c'est clair que j'aimerais ça revenir dans le coin, c'était vraiment beau. Puis là, la fameuse bicyclabe est redevenue asphaltée. Ça fait que là, ça rend ça extrêmement facile de rouler. Puis c'est le fun, il y a un petit peu moins de vent qu'hier, donc je suis extrêmement chanceux, sérieux. Sainte-Martine, 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 ma petite cuquine. J'arrive à Sainte-Martine dans très peu de temps. Heu, checke-moi les chats, oui. Ah, voilà la campagne! Ça me branche, la campagne! J'ai parlé à un gars du coin, là, en chemin, qui faisait du vélo. Il m'a dit qu'il faut que je me rende à Sainte-Isodore. À partir de là, je devrais prendre un chemin de campagne pour me rendre à Saint-Constant, Sainte-Catherine. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Waum, baum, 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 baum! Bon, j'étais arrivé à Sainte-Isodore de la Prairie. J'ai à peu près 15 kilomètres à faire maintenant sur de la route de campagne. J'ai déjà aperçu Montréal puis le Mont-Royal tantôt, là. C'est parti! Donc c'est ça, je me suis arrêté à un petit parc tranquille. J'embarque dans très peu de temps sur une piste cyclable qui va m'amener jusqu'à Montréal. À partir de là, dans le fond, mon plan, c'est de me rendre au marché Hot Water. De là, j'embarque sur le canal de la Chine et je me rends jusque dans le vieux port de Montréal. Ça doit être définitivement la meilleure façon de rentrer à Montréal. Bon, je viens d'arriver dans le vieux port de Montréal. Je continue en fait, je vais en fait, j'ai rendez-vous à la station Mont-Royal en ce moment. C'est pas mal là, je pense que ça va prendre fin. C'est ça qui tire pas mal la conclusion de la vidéo. Vous avez des points de pays à me faire découvrir. Dites-le moi, je cherche des idées en ce moment pour des voyages de vélo cet été. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner. Le petit pouce bleu, je vous aime. On s'en voit très très bientôt.